En fait, je fais un petit test là pour rigoler et je demande aux gens de me placer des villes sur la carte. Est-ce que vous pourriez me placer Strasbourg sur cette carte ? Je connais que les saucisses de Strasbourg, je pourrais pas. Aucune idée. Euh, je sais pas, vers là. Maintenant, placez-moi à l'Echerbourg. Alors, je connais même pas le mot. Est-ce que vous arriveriez à me placer Nantes sur cette carte ? Peut-être vers là, non. Je sais que c'est vers l'Ouest, je pourrais pas dire exactement où, mais c'est vers la gauche. Méditerranée, elle est où ? Elle est là. Je suis vraiment nul. Allez, si vous pouvez me placer Nice. Là, là, ça peut pas être là, parce que là, c'est aux environs de Marseille. Mais Nice, c'est au bord de la mer ou pas ? Bah oui. Mais là, il n'y a pas la mer, là. Là, c'est l'Espagne. La semaine dernière, on a parlé de géographie africaine. J'ai montré une carte de l'Afrique et je demandais aux gens de placer des pays sur cette carte de l'Afrique. On s'apercevait que les Français connaissaient très mal l'Afrique. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit, mais si tu faisais le même test avec une carte de la France, eh bien, t'aurais le même genre de résultat. Allez, Quimper. Bah, c'est une ville, on est d'accord. Ouais, mais... Elle est à peu près où ? En France ? Quel part dans le territoire, par là. Allez, plus dure, Clermont-Ferrand. J'ai cours. Non ? Clermont-Ferrand, t'as cours, là. Le fait qu'on les fasse bachoter, ça fait qu'ils oublient le lendemain ce qu'ils ont appris. C'est la récitation. On apprend ses leçons en France. Et du coup, effectivement, ils apprennent pour le contrôle. Puis on s'empresse d'oublier le lendemain. Parce qu'en fait, la connaissance, elle n'est pas rattachée au pourquoi est-ce qu'on apprend. À quoi elle va servir cette connaissance ? Par exemple, est-ce que vous pouvez me placer Bordeaux sur cette carte ? Oui, par là. Allez, plus dure, Marseille. Pas plus dure. C'est ça. Alors vous, vous êtes bon, vous êtes étudiant en quoi ? Je suis en maths-spé. Math-spé ? Oui. C'est encore les scientifiques qui sont les meilleurs dans tous les domaines. Ce n'est pas possible, ça. Est-ce que ça veut dire que savoir un peu placer les départements, les villes, qui étaient un peu l'apprentissage aussi que nos grands-parents ont eu, est-ce que ça, c'est plus utile du tout, en fait ? Alors c'est utile, il faut ce minimum de connaissances, c'est des repères, comme les dates en histoire. Simplement, ça ne suffit pas. Et s'il s'agit uniquement de les faire réciter pour leur donner des bons points, ça n'a aucun intérêt parce que ce n'est pas comme ça qu'on forme des citoyens autonomes. Montrez-moi leur Bordeaux. Voilà, c'est par ici. Alors maintenant, Marseille. Ouais, super. Strasbourg. Ouais, très bien. Lille. C'est magnifique. Et avec une vitesse, c'est impressionnant. Vous êtes d'où ? On est algérienne. Algérienne. Quand on est en Algérie, on apprend la géographie française, non ? Moi, j'ai appris que la géographie française. Elle est incapable de placer trop vite l'algérienne aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada